Livre de la Genèse, chapitre 26 Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjour dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Gérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, « C'est ma sœur », car ils craignaient, en disant, « Ma femme », que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rébéka était belle de figure. Comme son séjour se prolongait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rébéka sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et lui dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu me dire, c'est ma sœur ? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peut s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous ! » Et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Réobot, car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. » Il remonta de là à Berchéba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Gérard auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et bûrent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusaient, et ils lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Ber-Sheba jusqu'à ce jour. Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femme Judite, fille de Béhéry, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rébéka. Sous-titrage ST' 501